les filles et bienvenue sur ma chaîne le monde créatif léna je m'appelle léna et sur ma chaîne je monte mes projets créatifs je suis quelqu'un très créatif et j'aime partager tout ce que je fais temps en temps je vous amène aussi d'endroit c'est pas le cas d'aujourd'hui et parfois je montre aussi des livres que j'aime lire et parfois j'achète un magazine mais c'est pas le cas d'aujourd'hui en fait aujourd'hui je vais montrer que de projets créatifs et aussi de petits cadeaux que ma fille elle m'a fait et aujourd'hui je suis avec mon petit ricky parce que lui il était malade cette semaine en fait vous allez voir les vidéos de fin presque fin d'août mais il était en résister je suis en train de résister avant de partir en vacances vous allez voir moi je suis déjà entré en vacances mais cette semaine il était malade en fait il n'était pas très bien du tout le vétérinaire et il sait pas encore qu'est ce que lui est là mais je veux pas parler de ça pour l'instant en fait il est en traitement j'espère que ça vient ça va bien passer pour vacances parce que j'ai un petit peu peur pour lui mais on va l'amener comme avec nous on va pas l'abandonner on va pas laisser nulle part en fait moi je veux plus ça tout le temps à côté de moi même que m'empêche de entrer en certains droits je m'en fous mais je vais pas laisser mon chien avec personne je vais l'amener avec moi il va être en traitement pendant les vacances jusqu'là ça va il réagit bien mais on sait pas c'est grave pour l'instant ça va mais c'est difficile vous savez c'est un chien qui a 14 ans et 7 8 mois presque 8 mois il est vieux et depuis quelques temps il a quelques soucis de santé et c'est compliqué ça vient vraiment compliqué pour vous mais vous voyez là tout ce qu'il veut c'est tout dans mon bras mais maman elle va filmer un petit peu d'accord comme j'étais en train de dire c'est un petit peu compliqué avec lui mais je crois que ça va bien bien passé j'espère j'espère bon je vais commencer pour montrer mes projets finis en fait j'avais fait quelques-uns et je veux vous montrer je vais vous montrer le projet que j'avais fini en fait ma fille a quelques temps elle m'a demandé de faire un ballon du style chavi j'ai jamais fait ce projet c'est la première fois à quelques petites défauts mais bon je pense que c'est normal c'est un projet que c'est pas de mes habitudes moi j'avais j'avais même pas jamais vu faire jamais jamais vu en vidéo tout réel à faire ça c'était la première fois c'est ma fille qui m'a envoyé là j'étais regardée je vais laisser le lien de la chaîne si vous voulez après et aller regarder si vous êtes intéressés que c'est ce projet là je le finis regarde c'est hot et ballon au moins je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais et elle est comme ça je sais pas si vous voyez bien moi je trouve que c'est joli pour vous la première fois parce que c'est la première fois que je fais une chose comme ça mais après vous savez je sais pas ça dépend si la personne elle aime pas moi j'avais fait mon mieux parce que c'était quand même un petit peu difficile à faire je vais vous expliquer plus ou moins en fait ça c'est décime ça que vous voyez papi c'est une image que j'ai trouvé chez pinterest que j'avais télécharger en fait on besoin de 8 partie comme ça la fille elle laisse le patron dans sa barre d'infos de sa vidéo une fois qu'on télécharge le patron on coupe l'image qu'on a téléchargé on va couper huit parties en fait après on colle et ça là c'est un petit peu compliqué pour couler on voit vraiment de deux personnes et moi j'étais toute seule c'était un petit peu difficile à couler ressembler tous les sept parties là c'est pour ça qu'elles sont pas exactement très très droites en fait parce que moi je collais toute seule moi j'ai téléchargé avec ce papier là je vais vous montrer que j'avais acheté ça c'est pour des papiers pour de faire des dessins de acrylique en fait vous voyez là là mais moi je préfère je préférais faire avec un papier plus épais en fait pour faire ce projet parce que si on fait avec un papier qui soit très fin ça va pas marcher en fait on doit faire avec le papier qui soit plus épais pour faire cet projet là après j'ai tout collé j'ai tout ressemblé je mis cette anneau là parce que ma fille elle m'a demandé je collais deux revents que on n'arrive pas bien à coller cette revents la fille elle a collé de dentelle moi j'avais pas une dentelle qui soit très fine pour coller alors c'est que j'avais à la maison c'est pour ça qu'il est un petit peu comme ça mais j'arrive pas à faire mieux que ça mais bon en vrai ça choque pas c'est plus sous l'image qu'on vrai qu'on voit comme ça c'est joli quand même je collais des dentelles que j'avais à la maison ces dentelles que j'avais récupéré encore la colle ça aussi c'est une dentelle que j'avais acheté je collais là ça c'est deux c'est deux brochettes en bois que j'ai pas en blanc et cette partie là en fait elle donne aussi les mesures c'est un petit peu compliqué et après je collais le papier le même papier que j'avais téléchargé en fait pour faire ce projet on voit de 6e de télécharger l'image six fois en fait on doit de citer le chargement cette image là pour faire le valon complet puis j'ai aussi coulé là donc vous voyez ça c'est de fleurs que j'avais non c'est là j'ai acheté à schlinger ça c'était un jambon ça c'est de la schlinger le papillon c'est de action ça c'est de jambon je mets un petit peu de paillettes mais vous voyez pas mais un petit peu de paillettes et le résultat ça donne ça je sais pas qu'est ce que vous pensez moi je trouve c'est joli quand même parce qu'elle veut mettre ici un nounours parce que c'est son idée de d'attacher comme ça non suspendre pas attacher suspendre et après mettre une petite nounours là mais je trouve que c'est joli pour une chambre d'une petite fille ça c'est pour la chambre de ma petite fille je vous montre de plus près je sais pas qu'est ce que vous avez pensé de cette prochaine comme j'avais dit c'était la première fois j'avais fait ça c'est pour ça que je me dis que c'est il est pas parfait parfait parce que c'est la première fois c'est normal je sais c'est quelque chose que moi j'avais jamais fait pour toute ma vie c'est pour moi c'était une expérience mais je trouve que c'est joli quand même c'est pas pour la première fois je trouve que ça 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 a bien passé il est joli ma fille ma petite fille elle a déjà vu il était tout contente mais moi je voulais fumer avant que qu'elle l'amène alors pour vous montrer parce que je sais que vous avez jamais vu ça ce machin et c'est quelque chose de nouveau mais moi je ne sais tout j'ai c'est tout même que ça marche pas au qu'on parle que ça à la fin soit pas parfait moi j'ai c'est quand même je je dis jamais non je dis non je vais essayer comme elle à part la chaussette c'est quelque chose que j'arrive pas à faire je vous me demandais pas pourquoi mais j'ai du mal à faire le reste j'ai c'est pour le deuxième projet fini c'est c'est tôt là je montre plus loin il est comme ça que j'ai fini regardez le détail en fait il a deux crani là je pense que vous connaissez cette crani si vous avez vu mon vidéo précédent parce que moi j'avais fait un tutoriel comment faire cette crani il ya un derrière ainsi deux crani quand vous voyez devant en fait c'est fait de la même façon le devant et derrière c'est fait de la même façon pour faire ce projet j'ai utilisé le iwi 3 j'avais fait un crochet ça c'est un crochet j'ai utilisé cette fille que j'avais déjà montré parce que j'ai déjà montré que j'étais en train de faire cette projet là de 200 grammes ça m'a resté ça pour faire cette eau et là en eau SM parce qu'elle est serrée quand même voyez c'est pas mais bon on aime ça va on a quand même un petit peu d'espace là je vais descendre un petit peu pour que vous voyez comme ça vous voyez mieux elle est comme ça comme j'avais dit j'avais fait le tutoriel de cette crani j'espère que vous avez aimé la vidéo parce que je vous ai depuis quelques temps j'essaie de faire des vidéos depuis quelques temps j'avais fait que deux vidéos de crani parce que j'aime beaucoup crani et j'ai quelques projets en cours encore de crani et que je veux aussi faire le tutoriel parce que j'avais vu que a pas beaucoup de vidéos de crani certains crani attention en français on trouve mais c'est d'autres langues parfois même de chinois et d'autres pays que moi de ma part je comprends rien alors j'ai décidé de faire un petit peu en français comme ça c'est des gens que sont pas le français que veut faire de crani moi je pense j'étais en train de réfléchir parce que je sais que c'est difficile et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime faire je vois beaucoup de youtube qui font beaucoup de projets en crani mais il n'y a pas beaucoup de tutoriels de crani en français s'il y a des crani simples alors j'essaie quand même de faire j'ai deux projets de crani en cours pour faire des vidéos que je vais vous montrer ensuite vous allez voir en français pour que à au moins en vidéo en français des crani différents de crani traditionnel en fait c'est ça que je veux dire c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça parce que cette eau j'avais fait inspiré d'une chaîne portugaise j'ai changé un petit peu en fait je vais laisser le lien si vous voulez aller voir mais j'ai changé un petit peu de haut que la fille elle a fait déjà mon crani est là plus de ron comme ça de de brides et aussi cette partie là vous voyez elle a fait moi j'avais fait comme ça en brides et l'autre elle est comme ça en carré comment cette partie elle a fait la partie cette partie là elle a fait comme ça moi je changeais un petit peu pour que soit moi on voit moi en fait moi après j'ai un top en dessous mais pour qu'on voit moi pour que soit moi transparent je sais que quand on est jeune c'est pas c'est pas grave si on montre un petit peu la peau mais quand on a un certain âge on va avoir un petit peu attention transparence mais avec un petit peu de mesure attention c'est pour ça que je préférais faire comme ça comme ça ça reste un petit peu le point ça reste un petit peu fermé on voit moins en fait même que là par exemple ça choque pas beaucoup on voit pas beaucoup mais je préférais faire comme ça il est crani j'ai décidé de le faire comme ça si vous aimez cette crani là vous pouvez faire d'autres projets même pour des sacs vous de coussin vous pouvez faire même pour de plaies vous pouvez faire tout ce que vous voulez une fois que vous avez le tutoriel de crani vous pouvez faire autre chose pas besoin de faire en haut mais avec cette crani là vous pouvez faire beaucoup d'autres projets créatifs c'est pour ça que j'avais fait le crani comme ça si vous voulez faire d'autres projets vous le faites je suis contente parce que je finis ce projet j'avais déjà fait la dernière vidéo que j'avais montré pas le tutoriel de la pochette de crani que j'avais fait aussi mais l'autre j'avais montré si en haut que j'avais fait un crochet je suis contente mais maintenant j'arrête un petit peu le crochet je vais faire autre chose bon au moins deux eaux de haut je vais arrêter je vais vous montrer parce que vous avez vu ce projet là que j'avais montré que j'avais même fait le tutoriel de cette crani cette crani elle est beaucoup plus simple c'est une pratique je sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'avais fait j'avais montré deux semaines que j'ai beaucoup aimé cette pochette en fait et comme j'avais dit à ce moment là je pense que j'avais dit à ce moment là que j'allais faire autre pour mon ipad regardez j'ai fini oui elle a un petit défaut en fait je sais je vous explique je commençais pour faire avec cette couleur là que vous voyez mais comme j'avais plu je le cherchais dans le magasin je sais pas où j'ai acheté comme j'avais pas trouvé j'ai décidé d'acheter en rose que ça s'approche en fait que ce soit plus proche le problème c'est que j'avais pensé là ils ont cette partie là elle a le 3 de même couleur mais je pensais faire par exemple entre calais ça comme vous voyez là elle est la même couleur là elle est la même couleur et j'allais être comme ça je dis ça va pas être moche mais le problème c'est que derrière je sais pas comment j'avais cousu regardez non maman celle-là elle va être là et celle-là elle va être là mais non une fois que j'avais tout cousu je pouvais plus rien faire mais bon c'est pour mettre mon appart c'est pas pour vendre c'est pas pour donner vous voyez c'est là comme ça je vais le mettre là dedans toutefois que je vais à quelque part rester fermé il est bon il est un petit peu vous voyez ça manque un petit peu de je pense que c'est à refaire c'était mieux le faire avec encore autre rang pour que soit plus large mais là ça va là il est bien ça et la mesure elle est bien c'est seulement là en fait mais ça va c'est pas fermé comme ça je peux le porter moi mais il est fait exactement de la même façon que j'avais fait c'est là c'est là j'avais fait pour le livre c'est là pour mon ipad et je pense faire encore d'autres pour d'autres livres plus grande en fait que je vais changer le crâne et je vais vous montrer aussi là je suis vraiment contente de ce projet là j'aime beaucoup c'est très joli pour un voyage pour garder dans le sac porter avec nous je trouve très joli ça protège aussi c'est autre ça c'est bien parce que ça protège et je veux faire en fait un petit peu plus grande pour des livres qui sont spirituels parce que moi vous connaissez si vous me suivez depuis le principe de ma chaîne vous savez que moi je parlais beaucoup de féminin sacré moi je travaille beaucoup avec le féminin sacré beaucoup avec le je suis désolé aujourd'hui je mon yeux ils sont un peu sensibles je travaille beaucoup avec le féminin sacré et j'aime beaucoup tout ce qui a à voir avec la spiritualité je me considère même une petite sorcière on fait de partie créative mais une sorcière de partie humaine en fait et je pense faire un plus grand comme ça avec la lune et je vais faire aussi un tutoriel de cette crani là parce qu'on voit pas beaucoup en français non plus ça c'est comme ça et une fois que je finirai de faire cet projet je pense que je vais faire aussi un crani avec la lune comme ça si vous voulez faire un jour en pochette avec de lune en fait à de lune il y a du soleil aussi mais je pense que je l'ai fait avec la lune j'ai déjà acheté le fils sont là je vais faire de cette couleur en bleu clair et bleu bleu émerote non émerote c'est le vert je pense c'est en bleu que c'est très connu je sais pas vous dire le nom de cette bleu là je vais faire ça c'est un prototype en fait que j'avais fait et je vais faire une bouchette pour plus grande pour des livres plus grandes en fait et je pense plus tard faire un tutoriel comment faire cette crani si vous voulez apprendre après j'avais fait autre crani que j'ai beaucoup beaucoup aimé il est vraiment très joli et je pense aussi faire prochain je sais pas quand mais je pense faire peut-être en septembre en vidéo à montrer comme j'avais fait cette crani là parce qu'on trouve je sais pas quelle langue c'était cette vidéo que j'avais inspiré mais en français on voit pas ce genre de crani on voit pas je trouvais tellement jolie mais tellement jolie moi j'ai choisi cette couleur mais elle pouvait faire de beaucoup de couleurs différentes pour un plaie pour un coussin c'est pour un sac aussi même pour faire en haut ça l'est très 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 joli c'est différent c'est un petit peu plus compliqué à faire que l'autre mais c'est simple une fois qu'on fait un on arrive à faire tout le reste après même pas besoin de suivre le tutoriel mais c'est de crani que je pense aussi faire un tutoriel pour vous si vous voulez apprendre je pense faire de temps en temps de tutoriel de crani parce qu'il ya tellement de crani magnifique et comme j'avais dit on trouve pas en français comme ça si vous voulez apprendre de faire des crani différents vous allez apprendre dans magie j'avais fait aussi parce que j'avais fait quand même pas mal de choses j'avais décoré cette peau là que moi j'avais fait cette petite truc là comment dire c'est mon cadre en crochet j'avais même offert à isabelle j'avais fait un pour moi j'avais déjà montré sur instagram je crois et là c'est le coeur aussi que j'avais comme j'avais fait pour isabelle j'avais fait un petit coeur et je collais des fleurs la dentelle tout autour et j'avais décoré un très joli beau qui reste à côté de moi je mets ça parce que quand je fais quand même beaucoup de collage en fait et j'aime beaucoup cette petite pièce que j'ai acheté où je crois que c'était à manor je pense comme ça ça reste là mais je pouvais mettre beaucoup de choses là donc je trouve tellement jolie cette petite peau là décoré avec la dentelle et ça c'est moi qui a fait et je suis vraiment très contente cette projet je sais pas ce vous voyez bien on parle mais j'espère que oui c'est le style xavi vous commencez déjà à voir beaucoup de choses ici sur la chaîne de xavi parce que j'aime bien je vais vous montrer aussi qu'est ce que ma fille elle m'a offert elle était à l'italie et elle m'a mené cette cahier là c'est un cahier simple mais j'adore j'adore les images vous savez très bien que j'adore cette image là j'étais très contente elle m'a mené aussi du savon parce que vous savez déjà c'est pas la première fois que je parle ici j'adore le savon ça sent tellement bon il m'a mené c'est le mam mais elle m'a donné c'est de savon aussi en rose ce qu'elle sait que j'adore les roses ça venait dans cette petite sachet là je suis vraiment contente mais une chose qu'elle m'a donné et moi j'ai adoré j'ai adoré 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 je vais vous montrer c'était ça moi j'adore j'adore j'étais vraiment fascinée avec ça en fait on ferme j'avais donné une chose similaire c'était une tasse avec de rose en 3d j'avais donné à Isabelle de la chaîne le crénier de l'âme s'agit si tu me vois Isabelle je t'embrasse et câlin à Sissi parce qu'elle est tellement chou j'avais vu une vidéo d'elle sur instagram avec le plouche que j'avais offert elle est tellement mignonne j'étais vraiment très très contente merci beaucoup Isabelle pour toi tu es tellement gentille vraiment il te fait des choses magnifiques magnifiques regardez c'est en 3d j'adore ma fille elle sait que j'adore tout ce qui a avec le jardin un petit chien là vous voyez une petite poule là il est derrière aussi voilà derrière c'est un nouveau comme ça 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 va rester à côté de moi parce que moi je j'adore je vous en principe je pensais le mettre dans mon junk journal mais après il va rester dans le junk journal fermé alors comme je travaille ici sur la table je vais mettre à côté de ce projet comme ça je le vois souvent il est comme ça j'adore 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 j'ai déjà qu'elle m'offre les autres cahiers quand elle était à colmar moi j'étais déjà très contente de recevoir ça je suis vraiment j'ai la chance j'ai la chance et elle connaît mon goût aussi je veux montrer deux choses que j'avais fait en fait c'est moi qui a fait je sais pas si un jour vous voulez que je fasse aussi mon tutoriel c'est simple à faire pareil que c'est difficile mais c'est simple j'avais fait cette enveloppe là mais comme ça avec des papilles ça c'est un bloc de action ça j'ai commandé c'est en bois en fait j'ai commandé ce témo il y a un bloc fait comme ça regardez c'est très simple à faire on peut garder des petites choses là mais là je n'ai pas encore rien mis je n'aime pas je pensais mettre un ou même l'autre sous mes junk journal parce que ça c'est bien pour mettre coller sur junk journal mais aussi pour garder pour garder aussi si vous avez vous faites projets si vous voulez garder des petites choses même des autocollants là-dedans séparés pour deux thèmes c'est très très bien je sais pas si un jour vous voulez que je fasse en tout réel à montrer ça peut-être je sais pas dans une prochaine vidéo mais je pourrais le faire c'est vraiment très très simple à faire et comme j'avais fait l'autre j'ai profité pour faire cela ça j'avais déjà montré aussi sont ici sous vidéo je sais pas mais instagram j'ai déjà montré si vous voulez me suivre je laisse toujours les liens et vous n'oubliez pas si vous faites projet créatif je laisse magique fait vous marquez magique fait que vous écrivez magique fait comme ça je peux aller regarder votre projet commenter like et ça c'est encore c'est bien pour vous c'est pour moi c'est bien aussi parce que comme ça je peux connaître votre aller regarder votre projet c'est la même façon en fait et ensuite je vais vous montrer la continuation de mon junk journal regardez regardez cette page là j'adore 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 là je collais en fait j'ai cousu la dentelle une dentelle que j'avais acheté j'étais mieux ça c'est une dentelle que j'avais il ça c'est une petite maison aussi en 3d côté je corps regarde elle s'ouvre comme ça là je sais que bon elle était comme ça j'ai acheté déjà comme ça c'est dommage que là elle avait pas en fait en et cette partie là je vous montre mais c'est de côté c'est dommage parce qu'on ouvre on voit comme ça il sait pas c'est la partie que j'aime moins mais j'ai préféré par exemple qu'on ouvre là fait comme ça on voyait cette partie là on peut faire ça au miroir tel à charger un miroir mais j'ai pas fait en fait et la partie qui est derrière moi c'est la plus jolie mais qu'on ouvre c'est pas joli en fait c'est pas c'est parce que vous comprenez c'est le truc que j'aime moins en fait de cette petite maison mais elle est tellement jolie il est un côté corps regardé le détail de ça j'ai acheté ça en fait j'ai acheté et après j'ai téléchargé ce et si c'est une fille qu'elle fait vidéo il fait pas mal de choses et moi j'aime bien j'ai adoré j'adore tout ce que c'est côté je crois un petit porte de là aussi à la forte c'est la même chose en fait à la fenêtre la petite charte régatez comme ça c'est chou moi je vous coulis mais et j'adore 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 alors j'ai mis là je trouve que ça va très très joli là j'avais fait tout ça en fait l'emblanc peut bien tomber elle est comme ça c'est moi qui a fait c'est moi qui a tout fait en fait je peux couler une choumise là donc c'est cette carte postale que j'ai acheté à genève la clément c'est un style de mutation vintage c'est de l'appareil et je le garde là-dedans parce que j'adore le lac clément j'adore genève et j'ai mis là comme j'avais dit plus qu'une fois jean que journal c'est de véritables cachettes on peut garder beaucoup beaucoup de choses là je pense non j'ai bien collé j'ai pas laissé d'espace en fait pour garder de choses et j'ai collé comme ça cette enveloppe c'est une enveloppe et après j'approche là j'ai mis tout en place comme ça c'est plus simple pour montrer j'adore mais j'adore cette page là c'est j'adore faire le genre journal c'est quelque chose que j'aime bien j'adore cette genre c'est mon trésor en fait et j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé si vous pouvez liker si vous pouvez commenter abonner si vous n'êtes pas abonner je vous remercie les pour tout le commentaire merci beaucoup vous êtes très gentil de me laisser un commentaire tous les semaines et merci à toutes nouvelles abonnés merci de fond de coeur et pour tout que commente et je vous dis à une prochaine vidéo au revoir